voilà c'est mieux maintenant je repartage parce que là ça a bugué tout à l'heure je n'avais pas en début d'autoconnection là donc ça merci pour les cas ma lily ma lily même dans le mot tu es belle tu ne doutes à la personne c'est ça qu'il s'agit c'est ça qui est ça alors là je partage je repartage on a cherché l'autotéléphone là où je partage souvent jusqu'à un moment de là je cherchais ça si ça va passer mon téléphone qui m'a dit que c'était un seul coucou bonjour 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 on partage on envoie les coeurs on a une aide directe on a une heure donc quand il fait chaud comme ça j'ai la paresse partage on envoie les coeurs d'accord merci de partager voilà maintenant je vois bien mais comment non mes gens bonjour aussi est parti je suis au renfort et paillage et pas toujours prendre les gars d'à côté à côté à côté à côté les gars là viennent toujours nous les légers même pas parce que n'existe pas moi tu veux que je te reprends il faut que tu sois camerounaise tu viens me clasher je te reprends mais si tu es ma voisine je te reprends par rapport à quoi mon frère attendez le plan de ton téléphone partagé envoyez les coeurs s'il vous plaît merci de partager moi je suis seul comme ça dans la maison j'ai le goût mal j'ai à ça mon j'aime ça j'aime quand je suis seul ça le goût quand tu es seul voyez non c'est le bon quand tu es seul dans la maison comme ça j'aime quand tu es seul bonjour 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 j'espère que vous allez bien vous portez bien vous du côté la chaleur mais ça baisse déjà là non ça commence à baisser la chaleur commence à baisser j'espère que vous allez bien on partage on envoie les coeurs on partage on envoie les coeurs d'accord on partage on partage merci dès qu'on atteint le nouveau on commence j'espère vous portez bien c'est ça que ça va moi ça va ou moi ça dose ou j'ai dit qu'aujourd'hui on faisait un direct j'ai annoncé que l'on avait fait un direct de trahison c'est important très très important c'est un direct de trahison donc partagez partagez au maxi c'est direct que ça arrive à bon port vous m'appelez les ténébreux pédé moi les ténébreux ici et dit que je les lâche pas ne lâche pas les ténébreux je suis sur le balata vous savez que ma lépa perpétue voyager toujours qu'on ne s'attend pas vous savez que je n'aime pas les problèmes mais quand on me cherche on me trouve j'étais dans mon coin ici tranquille j'ai cherché pour ma personne j'étais calme il y a une dame sur la toile qu'on appelle bille qui a commencé à me harceler je ne sais pas si coucou mon neveu mon fils d'amour et le seigneur te bénisse je ne sais pas si être calme veut dire faible je ne sais pas si choisi de rester dans son coin veut dire qu'on appelle quelqu'un ou qu'on est faible j'étais dans mon coin tranquille vous même vous avez vu comment je souffrais j'étais déjà devenu même l'ombre de moi même cette fille me harcèle et elle ne me laissait pas tranquille elle a organisé elle dit qu'elle veut être une animatrice webcam mais si sa façon de faire son animation c'est pour chercher à détruire ses prochains moi j'ai dit que je ne peux pas me laisser faire il y a des moments ici même je ne parlais pas avec cette fille les gens m'appelaient qu'il y a tel sujet il y a tel sujet je disais que non allez là-bas il y a des personnes qui sont honnêtes ils vont dire que oui j'avais déjà dit ça je disais qu'allez elle a dit qu'elle fait la télé allez là-bas parce que moi je suis comme ça je suis humble je ne suis pas une envieuse je fais avec ce que le seigneur me donne le jour que c'est bon je dis que c'est bon car ce n'est pas bon aussi je reste dans mon coin le jour que je vais danser je danse mais cette fille est venue sur la toile dans un esprit de compétition elle est venue genre elle dit qu'elle veut dépasser nous tous elle veut nous dépasser mais j'ai toujours dit chacun a son rôle sur la toile chacun sait ce qu'il est venu faire sur la toile bon beaucoup aussi elle est venue sur la toile qu'elle va chercher à nous déstabiliser chercher à nous nuire faire tout pour nous mettre mal à l'aise et ce que moi aussi j'ai dit que jamais je ne suis pas d'accord j'ai refusé ça plusieurs fois cette fille a été humiliée je suis restée j'ai dit non je ne peux pas faire ça parce que c'est une compatriote même si nous sommes en guerre il y a quand même des choses qu'on peut accepter qu'on ne peut pas accepter ma copine Flore plusieurs fois l'a tendu la main ou elle se dit que quand on lui tend la main c'est qu'on a trop peur Flore a sa façon à elle de gérer les choses moi j'ai ma façon à moi de gérer je ne suis pas de celle-là qui va faire déjà parce que tu es non il y a des personnes que je n'associe pas mon image à leur image tu as beau être ce que tu es tu as beau toucher le ciel si je dis que je n'associe pas mon image à ton image je n'associe pas et je suis comme ça je suis ferme je ne peux pas je ne suis pas je ne souris je n'ai aucun bagage intellectuel je n'ai aucun savoir mais c'est ma fierté et c'est ça qui fait de moi ce que je suis voilà il y a des personnes que moi je ne peux pas associer mon image à leur image je suis africaine je suis plus précisément camerounaise et fière de l'être je suis du littoral et j'ai grandi avec des personnes qui ne sont pas de la même ethnique que moi ne veut pas dire que je ne suis pas avec eux je suis avec eux ceux qui sont avec moi je suis avec eux donc cette fille qu'on appelle Pi qui est prête à tout pour la star mania prête à tout pour qu'on parle d'elle a eu à faire plein de choses moi je vois nos voisines qui font les télé-réalités sur la toile et même j'avais déjà annoncé c'est qu'il a organisé une télé-réalité où vous allez nous nous inviter nous allons on va se faire beaucoup de sous que ce soit vous que ce soit nous on aura beaucoup de sous donc voilà Pi qui dit aujourd'hui que moi j'ai choisi les oeuvres humanitaires Flore a choisi l'entrepreneuriat et les blessés des guerres moi j'ai choisi que je suis dans les oeuvres humanitaires et dans de temps en temps un peu de communication donc s'il y a quelque chose sur la toile qui me plaît que je peux parler je parle mais s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas que je ne m'y connais pas je ne me mêle pas de ce qui me concerne pas souvent la plupart du temps quand vous me voyez me mêler d'une histoire c'est parce que je vois que c'est de trop je suis la voix des sans voix donc quand je vois une injustice là je peux venir donner un mot et je recule je ne m'attarde pas dessus comme en ce moment j'ai constaté qu'il y a un sujet sur la toile apparemment qui donne qui donne la visibilité il s'agit de petit Samy je vois que tout le monde en ce moment parle d'une histoire de Samy on a oublié déjà on a déjà oublié Cabrel Cabrel on a enterré là c'est fini je pense que quand on va aussi intérer le petit le petit là aussi lui aussi ça serait oublié parce que là maintenant vous avez déjà oublié Cabrel on a enterré Cabrel on ne parle plus de Cabrel Cabrel est déjà dans les oubliettes ça c'est l'Africain ça ça c'est l'Africain là ils n'ont à ce moment la seule chose qu'on a à se mettre sous la dent il n'y a aucun sujet alors qu'il y a plein de sujets dans nos pays africains dans le monde il y a beaucoup de choses à dire surtout ceux-là même qui ont l'habitude de dire qu'ils sont très courageux et qu'ils peuvent dire c'est qu'ils pensent quand ils pensent il y a plein de soucis il y a des soucis au pays il y a en ce moment au pays je vois les vidéos défilées comment est-ce qu'on fait manger du formol aux gens on fait manger du poison aux gens on fait boire les gens les boissons frélatées il y a plein de sujets donc je dis comme ça Happy que tu es tu as dit que tu es la communication tu fais pendant la communication tu as une chaîne de télé ou c'est une chaîne de quoi ou ta chaîne de télé ce n'est que pour la haine de parler des concerts blogueuses que tu cherches dans leur vie je ne sais pas ou tu invites ceux qui sont comme toi-même les aigris les haineuses pour venir parler de la vie des personnes qui vous dépassent et que vous ne tenez même pas à lâcher vie il y a beaucoup de sujets dans notre pays je ne parle même pas des pays voisins je parle d'abord pour nous-mêmes il y a beaucoup beaucoup en ce moment beaucoup de problèmes il y a des gens qui souffrent au pays il y a des femmes qui se font violer tous les jours il y a des femmes qui se font assassiner il y a des poisons qu'on fait manger aux gens au pays essaye de débattre par rapport à ça il y a de t'asseoir venir commencer à parler d'une dame que tu ne pourras même pas atteindre à la cheville que tu ne pourras jamais être elle j'ai entendu quelqu'un qui dit que Flore a construit pas construit au pays tu as combien d'enfants pourquoi Dieu ne t'a pas donné Dieu au moins lui a donné un vous venez souvent parler des choses quand vous venez intervenir pour quelqu'un soyez cohérente quand moi si je viens je dis que je prends la parole que je dis que Flore je ne veux plus que tu parles les histoires là concentre-toi sur ton événement moi je peux parler de ça il faut être cohérente il ne faut pas venir parler parce que vous voulez entendre que vous avez aussi clashé Flore vous avez clashé compresseur ce n'est pas comme ça le clash venir avec le clash parler les choses cohérentes parler les choses qui vont être pertinentes qu'on va dire que oui c'est ce qu'elle a dit là quand même c'est pertinent comment tu peux demander à quelqu'un que tu as un seul enfant la maison que tu construis jusqu'à dire que Flore ne va pas entrer dans sa maison vous voyez à quel niveau on dit que les gens sont haineuses il y a des débats il y a des sujets et ce qui est sûr c'est que nous on n'a pas peur quand moi je viens m'engager qui dit que toutes les personnes qui m'ont toujours soutenu et qui continuent à me soutenir c'est des camerounaises donc si elles viennent là à des pays ça avait le goût ils vont se retrouver à la rio mais toi là qui viens ou je ne sais pas ou du je ne sais pas de quel pays tu viens là-bas tu viens t'asseoir on m'a envoyé ça que les gars il va y avoir une fille qui est en train de bouclage j'ai rigolé elle n'articule pas les mots elles sont toujours en train de parler je n'entends je n'entendais rien je dis à la personne que tu m'envoies même quoi comme ça là qu'est-ce que tu m'envoies envoie moi quelqu'un qui va parler quelque chose qui va parler je vais entendre ce qu'elle dit tu as-tu mis pas les choses je ne comprends rien de ce que cette personne dit parce que cette personne s'exprime même comme pays comment tu peux tu dis que ta patronne n'a même pas eu la chance le Seigneur ce n'est pas une mot guéri le Seigneur n'a même pas eu ne lui a même pas fait grâce de lui donner même un retard et une personne qui a un enfant et des petits-fils tu vas venir faire une comparaison c'est 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 moi je comprends pas que tu dises que Flo n'a pas eu d'enfant elle a eu que un seul enfant elle a eu un seul enfant et son un seul enfant lui a donné deux et peut-être il me met le troisième en chantier donc dans le fils on ne va pas enterrer Flo avec le le bananier comme on dit souvent qu'on enterre avec le bananier rien que de ce côté-là déjà elle dépasse ta patronne PY là déjà seulement PY doit lui laver le sol rien que ça laissons le matériel là maintenant elle dépasse PY parce qu'elle va voir sa quatrième génération oui c'est très important donc tu ne peux pas venir t'asseoir dis que Flo va construire sa maison elle ne va pas enterrer dedans nous on voit tout le temps un signe un peu au pays la maison de sa mère qu'elle a construit c'est pour qui ? c'est toujours pour elle c'est elle si j'ai dit que j'ai acheté j'ai construit la maison à ma mère c'est toujours pour moi c'est juste une façon de dire que j'ai acheté là j'ai construit la maison à ma mère c'est une fierté Flo est voilà ce qu'on dit que une influenceuse une influenceuse qui impacte en même temps parce que quand tu viens vers Flo elle ne va pas te dire que va te lâcher pour moi je vais te payer mais Pipi le fait Pipi moi je connais un gars que Pipi a appelé pour dire que gars finis avec la fille là elle ne peut rien te faire moi je connais je connais au moins trois personnes que Pipi est allé voir qu'on finisse avec moi c'est quoi je te dépasse quand je vous dis cette fille je peux parler de Pipi matin, midi, soir je connais Pipi Pipi a engagé elle a pris son truc de machin qu'elle appelle télé ou je ne sais pas quoi comme nous tous on peut faire ça on peut décider que bon voilà chaque dimanche ou chaque samedi on invite quelqu'un sur notre chaîne télé on débat sur l'actualité sur beaucoup de sujets on peut le faire ça ne demande pas une formation d'accord alors Pipi qui dit qui invite Borosangi Borosangi qui vient s'asseoir Pipi j'ai envie de te poser une question partagez le direct s'il vous plaît partagez le direct on va causer un peu on va causer là on parle on parle j'ai envie de savoir le rôle de Pipi un peu quand je parlais de trahison révélation Pipi tu as ta tante qui est manin elle va m'excuser je n'ai même pas je sais pas mais elle va m'excuser et Manin c'est pas je parle pas de toi méchantment on ne prend pas mal parce que je sais que Manin elle s'est toujours donné corps et âme dès qu'on parle de ses nièces elle sort même si elle est mal n'importe comment Pipi la trahison que je dis trahison pourquoi quand tu as invité Borosangi dans ta chaîne de sabotage tu ne l'as pas posé la question de savoir pourquoi est-ce que elle a presque détruit la vie de ta tante voilà les questions pertinentes que tu devais lui poser que Borosangi tu devais faire comme ça là comme tu avais le stylo tu disais que Borosangi pourquoi est-ce que tu as détruit la vie de ma tante qui est Manin qu'est-ce que tu discutes avec ma tante au point où Borosangi a monté le coup avec le père des enfants de Manin on a interpellé Manin au pays quand elle est parti en vacances avec ses enfants est-ce que vous êtes venu vous asseoir pour parler de ça non non pipi ta tante Manin qui t'a dit si aujourd'hui on l'a insulté sur la toile si elle a eu le problème aujourd'hui avec certaines personnes sur la toile c'était parce qu'elle est venue te soutenir parce qu'à un moment ton dos était au sol elle est venue te relever avant même que ton machin ton machin qu'elle adapte sur le visage qui est en Allemagne là nous vienne commencer à dire aussi qu'elle est le cerveau la voix même n'y a pas son français mais je comprends pas c'est qui dit qu'elle est à l'école qui dit qu'elle est à l'école ne nous a jamais montré un de ses diplômes même si on BPC même si on CEP elle nous a jamais montré mais elle dit qu'elle est à l'école on prend comme ça aussi on ne refuse pas elle est à l'école dans sa tête mon neveu lui a dit que tu es à l'école sors tes diplômes je sors mes diplômes elle est incapable bref elle n'existe pas donc j'ai envie de savoir pipi ta tante mana s'est humilié ici sur la toile une femme posée qui avait cette qui vit sa petite vie tranquille à cause des pipis elle est venue sur la toile dit qu'elle vient de fendre ses nièces pipi pourquoi tu n'as pas posé la question à Boro-Sangui pourquoi tu as maltraité tu maltraites ma tante au Canada pipi viens nous dire pourquoi est-ce que tu n'as pas demandé ça pourquoi tu continues à trahir ta tante est-ce que vous saviez que à cause des amis de Boro-Sangui on a interpellé une mère seule qui élève ses enfants seule qui se bat tu dis que tu es là pour défendre les femmes les femmes seules les femmes battantes les femmes machin voilà ta tante et tu avais l'occasion de poser la question à la femme qui nuit à ta tante tu es incapable de poser cette question à Boro-Sangui que Boro-Sangui pourquoi tu déranges ma tante regardez comment vous doulâtrez maintenant Boro-Sangui vous êtes avec Boro-Sangui comme ça là Boro-Sangui qui a voulu tuer qui est prête à tuer votre tante tout ça pour la visibilité pour dire que le aide-moi détesté vous avez oublié votre sang honte à vous honte à vous vous avez abandonné votre tante maintenant pour partir avec sa pire ennemi Boro-Sangui parce que vous voulez montrer à Maliba et à Flore que vous vous entendez trop avec Boro-Sangui à l'heure là vous ne pensez pas à votre tante quelle humiliation quelle déception la façon que Mana s'est mise ici sur la toile dit que ce sont mes nièces même s'il y a quoi même s'il y a quoi alors que derrière vous êtes entré le poignard vous faites les associations derrière pour poignard vous lui donnez même vous lui donnez même les balles même à sa pire ennemi jusqu'à vous ouvrez vos portes et l'entrée pourquoi vous n'êtes pas venu dénoncer qu'il y a une femme en détresse au Cameroun que le père et son enfant a fait en sorte qu'on l'arrête au Cameroun pourquoi vous n'êtes pas venu dénoncer ça puisque vous êtes dans la dénonciation vous avez dénoncé que moi j'ai arraché le mari quelqu'un ici mais ça là vous avez passé à dénoncer vous avez été incapable de dénoncer ça pipi comme tu as la bouche tu as dit comme ça comme tu as le visage tordu tu es méchante ça je te le dis tu vas aller prendre tous les qualités de renfort tu vas prendre tous les renforts nous on ne gère pas tes renforts c'est toi que nous on gère c'est-à-dire quand il suffit ce manque un pays me dit je m'assoie je te dis mouf à toi oui je ne gère pas le niaman niaman parce qu'il n'existe pas je gère le noyau c'est toi le noyau puis c'est toi qui parle un voix puisque tu es maman combien de pays tu as fait combien de pays d'Afrique là tu es passé tu parlais le lingala tu parles le 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 war of tu bloc c'est le wolof tu parles toutes les langues d'Afrique là donc ce qui fait que tu peux pas tu prends de n'importe qui que aller clasher les dengala non ne le j'ai pas il n'existe pas c'est toi que nous on connaît donc si on veut manger que tu es un pipi c'est toi je t'ai dit que pipi tu es la mboumou des mboumous tu es mboumou aussi tu ne peux pas renier ça voilà la petite fille la mère de l'enfant de le foge une petite fille que tu as vu grandir tu viens t'asseoir aujourd'hui tu dis que tu l'insultes une petite fille c'est une petite fille est-ce que tu as dit aux gens que c'est une petite fille est-ce que tu as dit aux gens que Marie d'ailleurs c'est une petite fille tu viens t'asseoir tu es tu es toujours en train de maudire les gens Flore va finir de construire sa maison elle ne va pas entrer dans toi qui tu as quel pouvoir pour venir toujours maudire les gens ce n'est pas de notre faute si tu as fait tous les pays d'Afrique où tu as enquissé les bangos n'importe comment et autant d'éviter ton uterus ce n'est pas la faute de quelqu'un c'est la jeunesse si tu étais encore peut-être jeune c'est la jeunesse et tu n'as pas su te protéger parce qu'il n'y a pas très longtemps que tu connais qu'une femme peut aussi aller faire les visites médicales tu ne connaissais pas ça tu n'as jamais su ça tu le sais très bien c'est pour ça il faut dire la vérité aux gens pourquoi est-ce que tu as les frites urinaires ce n'est pas une moquerie au comptier tu peux sensibiliser par rapport à ça moi quand j'avais mes problèmes de fibromes ici je ne savais sensibiliser aujourd'hui je ne peux pas dire à quelqu'un que va prendre ci va prendre ça je vais te mentir quand quelqu'un va m'appeler je vais dire c'est ce que moi j'avais fait je suis allé à l'hôpital on m'a fait une opération on m'a fait la blommination et tout tu donnes les conseils comme ça c'est bon c'est ce que tu devais faire tu ne peux pas venir faire que tu insultes les gens quand je voyais comment tu as fait il dit il dit ma saïe non il dit il dit Mathieu qui est il dit ma saïe c'est toi qui es il dit ma saïe parce que jusqu'à preuve de contraire jamais j'ai fait un direct ici on a dit même que j'avais une goutte de sang ou bien une tâche mais toi plusieurs fois on a vu tu as fait des directs on a vu les fuites urinées c'est normal parce qu'un moment quand on t'enlève tout ici en bas ça lâche tu le peux plus supporter et n'oublie pas puis tu as fait beaucoup de pays africains et dans ces pays africains là le Cameroun a sa façon de couiller le Sénégal a sa façon de couiller le Gabon a sa façon de couiller donc imagine un peu toute la qualité de notre que tu as encaissé durant tout ton ton bosa imagine un peu imagine Bumboko aussi et c'est toi qui viens t'asseoir tu es toujours la première à dire que je vous dépasse je suis vous riez quoi mais c'est vrai tu penses que la façon que le Watt te toche c'est la même façon que le Blakos va te toucher le Blakos ne rit pas il te dit tu t'as mis je mets dedans elle connait j'ai dit que je causais avec cette fille donc je connais un peu comment est-ce que elle a toujours fonctionné c'est un gars qui a beau il y en a qui ont beau qui sont partis peut-être de Malabou directement et là il y a eu le Wattabam Bambin mais l'un a fait tous les pays africains commençant d'abord par le Cameroun elle est au bel le Tchad elle est au nord pour imaginer le laissera couler la laine Wajo la tain Wajo j'ai mon 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 je n'ai pas de beau ici le Wajo la lettre ils sont longs comme cela ça ils ont été détruit dans la loup pipi elle est là elle est épave je vois ça son soldat dit que qu'au flotte expressément un enfant pipi même le retard elle n'a jamais eu parce qu'elle a toujours eu elle ne connaissait pas elle avait toutes les infections les infections elle ne savait pas elle ne se soignait pas ça détruit tout la bamba je vois en ce moment elle est trop amie avec le premier ministre Antoine Bachot Antoine Bachot donc tu es là que tu es entrée te reconstituée là-bas parce que tu dis qu'elle te faisait tous les cadeaux parce qu'elle va te reconstituée avec Ngoma Inji tu crois qu'on ne connaît pas elle va te reconstituée tout ce trait de c'est la ta-ta-ta de 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 Ngoma Inji Mahama Rabou elle te ramène comme ça pour te ramener avec puis tu devais son soldat tu vois qu'on ne connaît pas comme tu fais comme si tu ne vois pas mon premier ministre attention attention elle va te ramener comment chez Mahama Rabou chez Ngoma Inji c'est pour ça qu'elle fait tout ce qu'elle fait là que elle t'appelle vous causez et tout toi aussi tu as fait les postes pour dire qu'elle est trop gentille elle est trop gentille parce que vous vous mettez en conférence vous causez avec Ngoma Inji pas mal dit ça que tu as commencé depuis que tu parles avec Ngoma Inji tu as fait les postes avec Ngoma Inji mon premier ministre je te vois dans l'autre oeil attention attention là où tu commences à faire tu fais les postes de gentillesse tu parles à commencer à causer avec les ténébres là l'autre côté elle dit si mon premier ministre je vais appeler ma belle soeur attention parce que quand tu commences à causer comme ça Ngoma Inji tu sais très bien que Ngoma Inji dit Ngoma Inji oui 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 si tu parles avec elle ça veut dire que c'est l'autre qui t'a dit ce qu'il faut dire et voilà l'équipe qui commence à se créer là il faut arrêter et je vous vois on connait Mboboko aussi je connais Mboboko aussi je connais comment est-ce qu'elle procède donc Mboboko aussi il faut dire à tes gens quand ils viennent vouloir même nous insulter par forme il faut qu'ils disent les choses et bien parce que ce que tu dis souvent là tu n'es pas cohérente on nous a demandé cela l'autre jour j'ai entendu le geste sur le direct de Floy un très beau direct qui a demandé que ton bilan c'est quoi parce que moi je sais que ton gars avec qui tu es là avec les Kaolo on dit que c'est la femme qui porte bonheur à l'homme quand tu es avec une femme ou tu es avec un homme tu constates que depuis que tu es dans cette relation tu ne vois aucun progrès tu ne vois rien changer il faut te poser des questions dis-toi que mais attends qu'est-ce que je fais je perds mon temps ici depuis il y a quoi mais depuis que l'enfant autrui parce que moi je suis là moi je parle par rapport à Stéphane c'est lui qui m'a dit de parler c'est Stéphane qui m'a dit qu'il doit parler pour lui je suis là sans voix Stéphane m'a dit qu'il est perdu jusqu'à il a mis sur son tout il a dit il est où le bonheur il est où il est perdu donc Stéphane m'a demandé de parler pour lui et c'est pour ça que Mouboko aussi je parle je ne peux pas parler sans finir que libère Stéphane Stéphane m'a dit qu'il était bien avec la mère de son enfant jusqu'au jour où il a laissé la mère de son enfant il est sorti seul parce qu'elle était fatiguée à une fête de Douala où tu es parti draguer son mari c'est là que son le père et son enfant c'est là que le cauchemar a commencé Stéphane m'a dit que lui s'il te plaît je compte sur toi ne me lâche pas je lui ai dit que Stéphane je ne vais jamais te lâcher et je lui ai dit à Stéphane je te demande pardon je t'avais appelé rampe rampe parce que elle aussi elle l'insulte souvent elle l'insulte souvent aussi mon gars j'ai dit que pour moi c'est me venger mais à partir de maintenant tu es le père de l'enfant de ma soeur je ne te lâche pas il m'a dit que ne me lâche pas je suis mort il s'est fâché il m'a dit comment se fait-il que la dernière fois j'étais en train de partir j'avais fait mes valises j'étais à la porte tu as envoyé venir dire que je suis en train de partir elle a pleuré et comme j'ai le cœur j'ai le cœur sur la main j'ai dit non tu n'as pas le cœur sur la main qu'est-ce que tu me dis que tu as le cœur sur la main tu as le cœur sur la main et elle t'empêche de parler avec ton fils elle t'empêche de parler avec tes petits-enfants c'est pour ça qu'elle est jalouse parce qu'elle dit que Flore a un enfant pourquoi Dieu n'a pas donné deux enfants à Flore Dieu alors tu vois là que ton enfant elle veut que ton enfant la disparaisse parce qu'elle sait que tout ce que tu vas chercher c'est pour ça qu'elle ne veut même pas que tu sois heureux parce qu'elle sait que tout ce que tu vas chercher ça sera pour tes petits-enfants et ton fils parce que nous nous mentons pas son enfant elle n'est pas de ta famille ce n'est pas ton sang c'est vrai que souvent on dit que bon même ce n'est pas ton sang mais ce n'est pas pareil c'est son sang à elle c'est son sang le mariage est fini mais la famille ne finit pas il faut que tu comprennes ça Stéphane il faut que tu fasses tout je t'ai dit la dernière fois que je vais te mettre en prière il faut que tu ailles au pays si cette femme-là dit qu'elle t'aime vraiment depuis que vous êtes ensemble Stéphane si tu es honnête dis la vérité la prochaine fois que je vais causer avec toi je vais t'enregistrer c'est vrai que tu m'as dit que ne m'enregistre pas il te dit que non ne t'inquiète pas je ne t'enregistre pas mais comme cette fille-là te mange souvent la tête après elle va te dire que lève-toi assieds-toi lève-toi assieds-toi c'est souvent comme ça je ne sais pas ce qu'elle te donne souvent ou c'est le beau bébé ou c'est quoi Stéphane tes petits-enfants ont besoin de toi il faut que tu ailles au pays il faut que tu ailles au pays si tu veux que ta situation change tant que tu n'es pas au pays ta situation tu seras toujours comme ça vas-y faire un peu au pays voilà l'enfant autrui que tu élèves l'enfant ne fait que grandit déjà bientôt elle va avoir son permis je pense que bientôt elle va avoir son permis ton fils est là au pays il a deux enfants le père ne vient pas à cause du pipi pipi t'es interdit d'être en contact avec tes enfants tu crois que t'aimes tu crois que t'aimes elle est avec toi par défi elle est avec toi par rapport à la bouche des réseaux sociaux ça ce n'est plus l'amour un étage au début peut-être t'as aimé mais tu devais comprendre depuis le jour où tu as vu parce que tu as reçu ces vidéos là tu m'as dit que quand tu as vu ça tu as failli mourir ou elle était dénigrée ou on lui disait de dire que tu n'es rien une femme que toi tu as présenté à tes amis tu as dit tu as assumé l'humiliation tu as dit que c'est un gars mon frère à ce niveau là où tu te retrouves où tu vis avec une femme dans la maison tu parles avec tes amis parce que nous on a toujours la façon de dire on ne dit jamais que ma conjointe ma copine on dit toujours que ma femme ma femme ma femme tu dis que là ta femme et que tes collègues tes amis reçoivent les vidéos où on a attaché ta soi-disant tes femmes axe comme Jésus elle était sacrifiée le jour là mon frère comme ça on l'a attaché comme ça pas comme ça je vois les gens qui disent qu'on a attaché comme ça comme ça non c'est comme ça qu'on a attaché c'est comme ça imaginez-vous imaginez-vous parce que moi quand il passe le gêné le gynécologue on dit que mets le pied ci comme ça je suis mal à l'aise maman combien de fois encore quand c'est ton gars alors qu'il dit qu'il dit on t'attache comme ça maman ou c'est ouvert comme ça t'as dit moi je suis pudique j'ai honte j'ai honte mais quand pipi c'est une ancienne rococo une ancienne rococo quand on dit qu'une ancienne c'est pipi pipi a commencé à vendre le piment dans les bars depuis à quoi là-bas au pédaler au pédaler quand les maris venaient comme ça là que quand on dit les vrenga parce que vous voyez Stéphane c'est pas ne jamais sorti avec une boudou la seule avec qui l'est sorti c'est elle quand les gars la sorti on sait qu'on pas en boîte après on pas à l'after qu'on a dansé toute la nuit en boîte et puis maintenant on veut le bouillon on veut un peu on part au bas au bas au coin au coin de la maison c'est comme ça qu'on trouvait pipi et pipi entendait sur les filles à parler qu'on était au biblos on était à l'air grande boîte et voilà elle écoute ça c'est pour ça qu'elle vient parler qu'on est qu'elle boite pipi a connu oh merci pour les étoiles que je soignais tes bénis sauf quitter les rangos au centuple oh comme c'est sorti que ça entre que notre porte monnaie ne soit jamais vivée oh pipi voilà le travail de pipi elle vient faire la compétition des étoiles elle a eu pareil qu'elle a eu beaucoup d'étoiles dernièrement pipi voilà son rôle sur la toile se contacter j'ai eu tel nombre d'étoiles j'ai eu tel nombre de vues et tu n'impactes personne parce que quand tu as le nombre de vues là et que tu as le nombre d'étoiles qu'on te donne beaucoup il faut il faut il faut impacter les gens c'est pas que tu vas venir parler des choses qui ne tiennent même pas d'époux j'étais posé une question que tu as invité peut-être de papain de la vie de ta tante tu ne veux donc sensibiliser par rapport à ça au mer seul il y a plein de mères seules qui élèvent les enfants toutes seules et je veux dire aux mères des enfants qui passent le temps à courir partout qui disent qu'ils partaient bagarre avec les pères des enfants les gars qui partaient bagarre les mères des enfants que l'enfant quand tu fais l'enfant tu fais la bonne enfant pour toi l'enfant c'est d'abord pour la mère ma mère nous a élevé seule ma mère était notre père notre mère notre grand notre tour nous va-y aujourd'hui l'enfant quand tu fais l'enfant tu peux pas faire l'enfant c'est le piège ou bien parce que tu veux piéger le gars ou parce que tu veux que le gars s'occupe de toi ou quoi l'enfant c'est ton enfant d'abord toi la femme maintenant le père peut compléter s'il veut ce n'est pas une obligation si le père n'est pas conscient que j'ai fait l'enfant avec cette fille je n'aime pas cette fille mais je vais m'occuper de l'enfant tu ne couds pas voilà une preuve vivante qu'on appelle Marna Marna s'occupe et elle n'a que les garçons et l'éducation les garçons est compliquée elle est là de ses enfants toute seule et elle n'est pas la seule dans le monde comme ça il y en a plein de femmes comme ça pipi c'est de ça que tu peux parler mais comme tu n'as pas l'instinct maternel tu ne connais pas ce que c'est que l'éducation tu dis toujours que tu as grandi dans la barrière tu as grandi avec papa et maman déjà ton exemple même déjà d'abord tu n'es pas un exemple parce que papa avait sa femme et maman est venue voler la femme de l'autre ce qui fait que comme on dit qu'il y a la polygamie au Cameroun ils se sont mélangés là-bas mais sinon le premier ministre s'est parti mettre là-bas que l'inceste pour se moquer de moi le premier ministre il est parti mais là-bas comme c'est l'inceste c'était sa cousine c'est ça l'inceste c'était sa cousine le père de 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 et sa mère c'était sa cousine du village et ils ont fait c'est pour ça que tu le vois ils sont ratés comme ça c'est ça donc si tu voulais donc être confirmé l'inceste la l'homme et d'être coupé dans l'endroit c'est bon beaucoup aussi puis son père et sa mère était cousin cousine voilà dans les cestes alors voilà dans les choses qu'elle doit sensibiliser que voilà une preuve parce que moi je vais s'en parler si moi j'ai pas tué avec les provins la mère une mère quand tu fais un enfant tu ne fais pas l'enfant parce que tu attends toujours que l'homme va t'épouser ou que l'homme va te mettre dans la maison ou que l'homme non au pays là-bas on connaît il y a beaucoup surtout les hommes de l'armée là ils ont les enfants pas à tout ils ont les enfants t'as dit les mariés avec sa femme dans la maison mais il a oublié à ce moment peut-être deux dans la maison mais deux d'or il a au moins 20 d'autres tu s'en occupe deux tu ne s'en occupe pas ne venaient pas souvent saouler les gens avaient la fête qu'enfant enfant enfant c'est toi la tante qui donne la honte à l'homme tu montres à l'homme que mouff sans toi je m'en sors et je m'occupe de mes enfants comme il faut t'as dit on voit tes enfants bien propres c'est comme ça vous connaissez le nombre de jeunes filles qui sont là dehors qu'on a abandonné avec les grossesses qui ont subi des violences même et tout mais qui s'en sortent avec les enfants quand vous voyez une femme n'est trop mettre la pression à un gars par rapport à l'enfant c'est qu'elle manque au gars elle manque au gars et qu'elle n'est pas contente que le gars peut-être soit heureux elle vient embrouiller par contre Marie a élevé son enfant à cause de Boboko aussi le gars ne gère même pas c'est-à-dire qu'il a deux petits-enfants il a deux vous avez vu cette fille un jour venir sur la toile dire que elle s'amusait avec le père et son enfant comme ils ont l'habitude de s'amuser tout le temps parce qu'il y en a plein ils ont plein des photos les bisous comme ça ils en ont plein là mais est-ce que en partant s'amuser avec le père et son enfant c'était que elle savait que on allait venir la laver elle n'était pas au courant qu'on allait venir la laver elle ne savait pas que Boboko aussi elle allait être jalouse parce que quand vous regardez Boboko aussi la façon qu'elle parle c'est qu'elle est jalouse elle est jalouse mais tu es toujours parti puis mon premier ministre je vais te traiter que le Seigneur bénisse ta journée comme c'est sorti là que ça entre que notre porte monnaie ne se jamais vide il ne vient pas me corrompre parce qu'elle va appeler ma belle soeur je vais lui dire que Boboko aussi est en train de faire tout pour que tu parles avec Boboko parce que c'est sa maîtresse c'est sa maîtresse les ténébres c'est la personne de Boboko et il est inadmissible que vous parlez au téléphone vous faites des conférences parce que je vois mes yeux qui sont derrière je connais c'est l'autre qui m'a dit c'est Stéphane qui ne dit tout il me dit il me parle il me parle il dit que son enfant lui manque il dit que son fils lui manque beaucoup il va aller et si vous voyez ces petits enfants ils sont mignons tu rires moi je pose à la Stéphane comme tu as tu cause à Boboko aussi moi je pose à Stéphane moi je pose à Stéphane comme elle fait tout elle va entrer dans toi pour que tu parles avec eux on va encore t'emmener là-bas comme tu as été délivré on va encore t'emmener là-bas elle va te parler la tirance elle va te faire comme tu dis qu'elle te choco souvent là elle va te choco comme ça pour t'attirer comme pas ma baisse t'as enlevé dans les dames des sorcières tu veux dire encore parti là-bas fais attention parce qu'elle a dit que là maintenant elle va se m'en finir avec toi parce qu'elle n'a pas accepté qu'on t'a délivré elle savait qu'elle avait déjà fini avec toi donc là où elle est là elle a dit à Pille que fais tout tu sais qu'elle t'appelle Antoine elle a dit que fais tout Antoine entre dans ta main donc méfie-toi de Mbomboko aussi méfie-toi d'elle quand tu parles avec elle l'autre est dans l'autre téléphone elle écoute vos conversations méfie-toi d'elle et elle t'enregistre c'est les enregistreuses des talents méfie-toi tu es maintenant parti dans la croyance tu es dans la croyance continue dans ta croyance quand on dit que derrière un grand top se cache une grande dame tu es resté tu étais ici avec Mbomboko Mbomboko tu as dit il y a les vidéos qu'on voit comment tu es triste regarde aujourd'hui tu vas au restaurant pas des restaurants africains restaurant chic tu pars au cinéma maintenant le week-end tu prends ta chérie vous partez à la plage vous faites des dîners romantiques celle-là qu'on essaie fait ça en milieu de te briser de poisson de le vin jusqu'à chanter et te mettre sur les réseaux sociaux pour montrer que la garçon pour te faire bien manger le bobert l'autre est venu me mettre le doigt comme ça vomis-moi tout ça elle t'a fait vomir tout aujourd'hui quand je t'appelle tu me dis que nous sommes en train de partir en week-end tu connais ça pour les bonnes manières non elle t'a baptisé on t'a baptisé c'est ce que je suis en train de réclamer maintenant je demande de justice pour Stéphane Stéphane doit sortir de l'emprise de cette fille voici une preuve vivante ici qui est le premier ministre dès que la fille l'a appris ma nouvelle belle-sœur dès qu'elle a appris elle a dit que je suis une femme une femme valable et une vraie femme elle a mis ses genoux par terre elle a imposé ses mains d'abord sur lui elle a prié sur lui elle a dit que reste tranquille tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie le gars est il a pris encore 20 ans de jeunesse quand il te dit bonjour le matin la voix est joyeuse il n'y a plus de queue oh il a fait que non il n'y a plus de queue on va aller sur le marabout maintenant quand ça ne va pas sa copine lui dit mais tu es en position du Seigneur c'est la prière voilà mon frère Stéphane voilà Stéphane que bon beaucoup aussi puis a mis dans un engrenage où le gars autre lui souffre Stéphane voilà ça je te parle encore aujourd'hui devant tout le monde la copine l'amie de ta femme ta copine là pipi là qui est un bon beaucoup aussi un gomain un gomain voilà une victime qui a échappé qui est mon premier ministre il a échappé il a échappé donc si tu veux te délivrer va chez la mère de ton enfant la mère de ton enfant c'est une femme qui est croyante et prie elle prie beaucoup parce qu'elle ne prie même pas est-ce que tu sais quand on dit que on va te tuer une femme qui dit qu'elle aime mais qui aime un homme ne peut pas dire que je vais piquer elles ont les mêmes langages comme ça que Ngomai il dit Ngomai il dit j'ai toujours ça que je ne peux pas j'ai les voices ou elle dit qu'elle ne peut pas laisser le premier ministre je vais le tuer il me reste en temps de ma jour je vais le tuer c'est comme ça que pipi s'assoie et dit que le jour que Stéphane va rentrer encore auquel est à la maison enfin elle peut le piquer elle peut le tuer ça c'est des esprits criminels ça ça c'est des esprits criminels quand on a quand on a couché ces garçons là on a d'accoucher les garçons là pour vous seulement donc pour vous vous ne pouvez pas vous séparer des gars dès que le gars voit que on a enlevé vous avez vu ici regarder les photos d'Antoine Bachot quand il était avec la fille là vous regardez Antoine Bachot maintenant vous me dites si vous savez voir si vous voyez bien parce que la fille là avait déjà tourné tourné et quand on donne trop les médicaments un homme il devient il devient comme ça vous commencez à dire que non il est trop calme non 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 c'est l'excès de manger les choses là trop de bobay on lui fait manger trop le bobay on lui fait manger trop le bobay voilà Stéphane Fautja pardon mes frères et mes soeurs aidons-le il m'a appelé au secours il m'a dit que je l'aide il m'a dit aide-moi mon enfant me manque ma famille me manque il veut rentrer aussi voir sa famille qui n'a pas envie de rentrer au pays voir sa famille quand il était avec la mère et son enfant il est parti au pays une fois ça veut dire que c'est une femme ambitieuse c'est une femme qui voulait qu'il s'épanouisse hein puis libère l'enfant autrui non il ne t'aime pas la personne qui l'aime c'est la fille qui lui a fait un beau garçon qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau pourquoi tu es méchante pourquoi tu lui fais ça laisse l'enfant la partie au pays tu dis que tu aimes un homme tu prends le passeport d'un homme tu déchires quand vous avez des problèmes vous ne voyez pas que ce filet est dangereuse méfiez-vous t'as dit méfiez-vous des filles qui sont passées par l'africain parce qu'il y a beaux-là et beaux-là je vous dis qu'il y a beaux-là 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 de l'Afrique là elle est passée partout dans les pays africains vous savez que chacun sa magie donc elle a testé toutes les magies d'Afrique là la fille la fille la carte elle te dit là que j'étais avec eux j'étais avec eux j'étais avec eux j'ai mangé avec eux méfiez-vous d'elle mais elle a eu tout ça pipi a eu tout elle était avec le fils d'Obiang elle était avec le père d'Obiang elle était avec Obiang elle était avec Bongo elle était avec même pas un petit terrain comme ça au quartier même pas un petit terrain au quartier et vous savez que toutes ces personnes-là c'est les gens qui sont dans les loges c'est vous-même qui avez dit c'est sa copine même qui a dit sinon qu'elle est loge on nous a mis un nouveau mot loge c'est sa copine même qui nous a dit ça c'est là qu'elle est venue à intervenir c'est ce qu'elle a dit que les jeunes d'aujourd'hui touchent beaucoup de mauvaises choses si on va pas les gens qui touchent de mauvaises choses puis tu touches toutes les choses tellement tu as fait la magie noire que tu étais obligé de vendre ton belay tu dis que les gens ont le boma tu as vendu ton belay tu le sais que tu as vendu ton belay pour Boza tu as vendu ton belay pour Boza parce que quand je te dis je t'entends sur moi tu dis que moi je suis une criminelle je suis méchante je suis je suis tu mets tout ce qui est méchant sur moi alors que c'est toi la vraie méchante pays au point où tu as vendu ton dot au diable il faut donc dire à tes soldats dis-le la vérité dis-le la vérité que tu es le mal en personne une d'un qui est toujours en train de parler seulement les mauvaises choses ce qui est mauvais seulement que tu parles toujours l'esprit de compétition la compétition la compétition alors quand tu vas entrer en compétition là on a au moins c'est-à-dire un minimum bon on a dit que tu dois parler au pays que tu vas aller construire au pays pour qui ici même alors baille le long alors même ici baille tu as les capacités non baille donc le long même ici parce qu'en ce moment ici tous les enfants là maintenant c'est-à-dire la nouvelle génération là baille les longs ici là baille aussi le long alors ici baille même un petit studio non parce que si nous comme ça par exemple non investi au pays toi tu peux choisir que non tu as investi ici baille alors le long ici rien zéro devant zéro si on dit là maintenant que en bali comme bon que il dit maintenant apparemment elle a acheté un petit terrain mais même le pépé maintenant aussi parce que elle a vendu son âme au diable depuis puisque elle travaille ce même papa pas à finir sa maison pas à finir sa maison pipi est-ce que tu peux laisser Stéphane donner sa liberté Stéphane m'a dit que chaque fois que vous avez les problèmes la dernière fois que vous avez les problèmes tu as déchiré son passeport on peut être méchante on peut être méchante à ce point là comment tu peux faire avec un homme avec qui vous vivez à la maison en plus tu es en tort tu prends le passeport du gars tu déchires vous voyez à quel point ce fils a le mauvais cœur quand elle dit là qu'elle est capable de pointer elle ne ment pas elle peut me lui donner le truc là-bas vrai vrai mais j'ai dit à la famille de Stéphane que si quelque chose arrive au gars là il peut même dormir il a il a l'AVC c'est cette fille parce que là il pleure pour se consoler il boit et il dit que quand il boit le lendemain les mêmes problèmes reviennent encore je lui ai dit que mon frère pour te libérer non il faut seulement que tu te quittes là-bas on te met aussi dans les prières quand on te met dans les prières ce n'est que ça qui peut te libérer ce n'est que la prière elle est entrée dans ces choses pour la gloire elle est entrée dans ces choses qu'elle veut être la plus visible possible dont la doule est là elle veut qu'elle soit seulement la nomba ou nous comme Florent tu as dit que j'ai tout souffle tu as dit que tu es la nomba ou nous la donneuse de Wok ça les n'aime encore plus elle ne peut pas encore seulement encore entrée dans les loges je mets tous les mains dans les choses tu as vu maintenant qu'elle est en train de venir avec Loh Kameni pour que Loh Kameni ne vienne pas dévoiler ses secrets oh 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 dès qu'elle se venait Loh Kameni a dit que Loh Kameni a dit que Loh Boko aussi est dans les loges Mbama elle est sortie fait une sortie sur Cabret elle m'a dit le pauvre elle est partie directement du côté de mais laissez-moi vous dire en tout cas j'ai fait comme ça un big up à ma petite sœur l'étoile cribienne parlez-le à le français là-bas ma petite sœur montre-le à que tu étais à l'école tu n'étais pas vers l'école peut-être moi celle qui est mal en allemand elle peut me parler où tu parles dis donc s'il faut parler on dit que prenez le cahier marqué dicté elle peut est-ce qu'elle peut parler le français avec toi c'est la grande sœur d'avoir incapable on vous tient on lance un défi on dit qu'on prend une chaîne peut-être on prend mon mur on dit que venez vous exprimer là elle peut s'exprimer ou tu t'exprimes mon frère l'étoile cribienne tu t'es néglui ça m'énerve tu commences déjà vraiment à m'énerver si tu continues je vais m'occuper de toi parle-moi le français c'est 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 comme dingala mon frère montre-le que tu étais à l'école et que tu sais tu as le 1 français soutenu que quand tu t'exprimes en français ils ne pourront jamais comprendre ce que tu as dit pipi pipi toutes les personnes que tu pas vois de gauche à droite on doit finir avec moi là je ne les gère pas c'est toi ma cible pipi tu es ma cible laisse le père de l'enfant de Marie laisse le père de son enfant laisse-le laisse-le vivre leur vie ils sont heureux ensemble regardez vous-même est-ce que ce couple-ci ne sont pas mignons vous-même vous ne voyez pas là vous voyez ou pas ils ne sont pas mignons là vous-même ils ne sont pas mignons quand vous-même vous regardez ils ouvrent les yeux c'est pas beau ça envoyez les cœurs pour eux alors envoyez les cœurs pour eux le couple là meilleur couple de l'année et puis maman est-tu regardez voici une vidéo que j'ai pris il m'a dit que lui m'a dit que toi-même va voir va voir je souffre je souffre beaucoup je lui ai dit que tu souffres beaucoup comment il m'a dit que je te jure aide-moi il m'a dit que je t'aide comment il m'a dit que la fille là vraiment je ne te manque pas ce qu'elle m'a fait je ne sais pas mais je ne fais pas ça exprès attendez je vous montre voici jusqu'à il a mis la chanson il a mis la chanson qu'il ne sait même pas où il est il est où le bonheur il est où il est où il est perdu écoutez attend le pauvre il est arrivé la vidéo il dit là qu'il est où le bonheur il est où le gars obligé des gens il n'a pas le choix tout le monde sait tout le monde sait il est arrivé la lettre et je vois la vidéo il dit qu'il est où le bonheur il pleure il me dit que pardon aide-moi aide-moi pardon aide-moi je souffre je dis tu souffres de quoi il dit que non voilà voilà ça ici puis puis libère le gars autrui libère libère regardez je vais vous montrer vous allez me dire regardez ici c'est qui là regardez la photo aussi très bien hein maintenant attendez attendez je vais vous montrer quelque chose vous allez me dire ici c'est qui c'est qui là c'est son fils c'est son fils vous-même comme le gars comme son père comment cette fille peut faire en sorte que son unique sang il ne s'entendait pas avec comment elle peut faire ça et vous voyez que ça c'est quelqu'un qui a l'instinct maternel c'est une mère ça on veut parler vous venez dire que nous sommes jalouse c'est elle qui est jalouse elle est jalouse de Marie parce que Marie a fait un beau garçon c'est à dire quand la qualité d'enfant que tu veux faire un bec l'enfant la récemment à son père comme deux gouttes d'eau c'est son fils vous avez vu que c'est comme si c'est lui quand il était jeune puis il ne veut pas lâcher l'enfant au truc il laisse l'enfant la retourner avec la mère de son enfant ils sont fatigués de se voir en cachette et s'ils se voient en cachette c'est pas parce qu'ils ont peur de toi c'est parce qu'il ne veut pas que tu lui donnes quelque chose dans le verre parce que tu as dit devant tout le monde on a coupé l'endroit là ou tu as dit que tu peux lui donner le poison pipi Stéphane a dit qu'il ne veut plus de toi je lui ai demandé si il est heureux là-bas ou alors il dit que non je lui ai demandé que la petite là il me dit que c'est parce qu'il a été habitué avec la petite là comme tu étais toujours parti tu partais souvent tu faisais les bâtes deux semaines trois semaines dehors c'est lui qui gardait l'enfant de ton frère là et tu vas venir t'asseoir quand les femmes comme nous allons parler tu vas aussi te parler puis tu laissais l'enfant là pour aller te faire attacher partout Cannes Cannes Saint-Tropez là où tu partais vendre le piment pipi je t'ai dit de demander à Bourosangi pourquoi est-ce qu'elle a trahi ta tante tu ne lui poses pas les questions qu'il faut poser pour aller poser les questions sur la vie des autres gens alors que pour vous-même là pourquoi Bourosangi a fait en sorte que ses amis là avec qui a fait les vidéos là ici à Paris on fait en sorte qu'on arrête ta tante au Cameroun pourquoi pourquoi tu n'as pas demandé à Bourosangi que dis-moi un peu toi Bourosangi qu'est-ce que tu cherches derrière ma tante pourquoi tu n'as pas demandé ça voilà les questions que tu devais poser quand on voit tu t'assois tu dis que je suis un enfant qui a grandi avec papa et maman tu n'as pas grandi avec papa et maman je suis désolé si tu avais grandi avec papa et maman quand maman décédait maman était malade tu devais être là tu n'étais pas là maman ne t'a pas dit la dernière chose qu'elle avait à dire elle a donné ça à une autre personne tu es la souillure de ta famille en plus apparemment des enfants de ta mère tu es l'unie tu es la souillure chez nous c'est que comme nous on a eu un deuil dernièrement la première personne qui était devant qu'on a dit que c'est d'abord ma grande soeur avant que ma mère va venir parler c'est d'abord ma grande soeur qui parle c'est d'abord on s'en fout que moi je viens de les honneurs d'abord d'abord c'est à la grande soeur mais toi pipi tu n'étais pas là tu étais au Gabon là-bas là en train de te faire massacrer par les gars camerounais même encore mélangés on sent que tu étais une petite fille qui avait faim parce que quand il y a à manger à la maison tu vas poser que tu vas chercher quoi tu vas en aventure que tu vas chercher quoi en aventure alors que ton père a l'argent ta mère a l'argent soi-disant c'est les gens les pauvres comme les nous qui avons faim qui prennent l'aventure parce qu'on va chercher pour nos familles donc tu vois que tu racontes une histoire tu as dit tu dis le contraire de ce que tu as même dit puis tu ne viens pas d'une famille aisée je suis désolé non parce que quand on voit ta façon de t'étenir ta façon de parler ta façon de faire tu es une fille du quartier parce qu'on connaît on connaît quand quelqu'un s'assoit quelque part quand on dit que celle-ci c'est la fille c'était la fille 2 mais ils ont peur des réseaux sous-sous-mêmes ils sont toujours entre les faits jaja mais la racaille là d'aujourd'hui là que mon père était ma mère était vous êtes des mythos ou toutes là vous êtes des mythos nous là que nos parents n'étaient pas on n'a pas beaux-arts moi le souvenir suisse direct Jaurès la personne qui m'a accueillé encore vivant il est là paru Jaurès direct il n'y a pas eu de beaux-arts mes pipis et tous les jours avec qui elle a t'as dit l'angale c'est un gars qui est regardé mon grand frère au temps dès que l'angale au temps a récupéré elle a mené d'abord lourde qu'il n'y a je t'ai purifié parce que quand pipi passe que pas quand pipi passait l'estou londoutou la londoutou sur elle pipi et à l'effet le londoutou qu'elle elle ne peut pas se marier maintenant elle l'a fait les tu glaces elle l'a la loup pipi elle l'a elle ne peut pas se marier vous voyez le jour en jour regardez bien la tête de pipi sa bouche se tord tous les jours pipi ne peut pas rire comme ça sa bouche se tord à force d'avoir les coups de poing sur sa tête on a tellement bassonné cette fille cette fille que à force d'avoir les coups de poing la bouche a commencé à se tordre pipi il faut dire la vérité aux gens mon frère dis que tu as une jeunesse très agitée que tu as une jeunesse vraiment d'une maltrétance que tu étais obligé de partir il faut dire la vérité non pipi pourquoi tu veux que ce genre qu'elle parle pour toi pipi dis que tu as galéré la preuve même quand ta pengouin elle te dit elle dit carrément que c'est elle-même elle dit même que c'est elle qui touche même apparemment la retraite ou le chômage c'est la retraite de ton père donc pourquoi tu n'étais pas la femme ça veut dire que tu n'étais pas la femme de ton père donc nous nous sommes quatre comme nous sommes quatre là je touche du bois ma mère n'est plus là moi elle est venue qui dit que c'est moi qui touche alors que nous sommes nombreux pipi tu n'as pas d'importance tu n'aimes pas même ta personne elle ne te donne pas de la valeur quand elle parle elle reçoit ses bénédictions seuls oh c'est moi j'avais accompagné ma mère j'ai amené ma mère à l'hôpital ma mère habité chez moi elle habité chez moi pipi toi tu n'as jamais eu la maison elle dit qu'elle habité chez nous hein vous parlez de quoi un gosse pute j'étais dit ma mère je l'ai portée j'ai amené ma mère elle a habité chez moi je l'amène à l'hôpital bravo mais en tout temps pipi était où quand la petite soeur faisait prêler les bénédictions la grande soeur était où elle est entrée avant le piment la va à malabo elle va de le piment à malabo jusqu'à bien dit même que j'étais avec ou bien j'étais avec les gros noms les gros noms elle aime les gros noms les gros titres jusqu'à ce qu'on enterrait la matinée n'était pas là peut-être la matinée avec quelques sous-amunes à lui dire elle n'était pas là c'est ça qu'elle va vous dire que j'ai grandi avec papa et maman vous savez ce qu'on appelle que j'ai grandi avec papa et maman tu as eu l'éducation du quartier de la route tu n'as pas reçu tu n'as pas été avec papa et maman donc tu as raté sur toute la ligne pipi pipi tu as raté c'est pour ça que tu t'en fous si on dit là que bon une financeuse quel est le conseil que vous pouvez amener aux jeunes filles à la jeunesse pipi pavé dit que ok le conseil que je peux donner à la jeunesse c'est de pouvoir économiser acheter de make-up demander à ouvrir les paypal les lits pour acheter de make-up parce qu'aujourd'hui la femme africaine c'est celle qui s'habille c'est celle qui met le make-up c'est celle qui voilà le conseil de Bumoko aussi voilà ce que pipi peut dire à la jeunesse parce que si pipi avait un niveau scolaire c'est qu'on ne respire pas sur la toile si pipi avait un niveau scolaire c'est quand nous avons posé son diplôme ici pipi n'a aucun diplôme elle s'est arrêtée en 5ème pipi arrêtait les études en 5ème elle a commencé à figuer revenu à Madagascar elle a reparti à Douala qui l'a amené qui est décidée elle est revenue elle a pris parti avec grand-père grand-père là-bas alors c'était chaud parce que quand grand-père partait faire au para elle est partait pour le pépe le soi il se retrouve à la maison chacun devait amener sa part elle vend le piment depuis qu'elle est plus petite donc pipi quand les femmes parlent puis libère Stéphane tant que tu ne libères pas Stéphane moi je ne veux pas lâcher libère le père de l'enfant de Stéphane et de Marie parce que là lui se voit là comme l'autre juge était ensemble là ils m'ont appelé en vidéo là ce n'est pas ça que moi il veut moi il veut qu'ils restent une fois ensemble il ne veut plus qu'ils m'appellent en vidéo me montrer qu'ils sont ensemble je ne sais pas ils n'ont rien à me prouver je veux moi ce que moi je veux ce que je veux que moi il veut qu'ils se mettent ensemble laisse-le ensemble puis laisse-le va chercher ton gars tu as dit que tu as dit que tu as une belle femme et que tu ne peux pas chômer mais le tout sinon là d'où les gens là sont unis là avec un garçon comme ça là le sourire de Stéphane maman ah papa le sourire de Stéphane maman et sur le profil du gars sur le profil de son fils voilà ça ici sur le profil de son fils il a mis la photo carrément de sa mère et sa mère et son père ok t'allais me cacher le nom vous allez voir il ne manque pas voilà ça et le petit fils je vous dis non il a mis le profil hé hé même l'enfant donc que papa et maman se le mettent ouhouhouhou pipi c'est grave hein puis il a mis ok il a mis un goût de jus il a mis la photo de sa mère et son père hé hé on m'envoie le numéro de sa mère sa famille elle m'a dit que elle ne bavardait pas trop qu'elle est là avec le père et son enfant et que vraiment elle ne sait pas pourquoi nous on bavardait trop sur la toile on parle trop d'elle elle m'a dit que toi ou c'est ta copine ou c'est ta quoi là je ne sais pas pourquoi vous j'ai circulé sur la toile là moi c'est le père de mon enfant maman moi j'ai tapé là en vidéo hé 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 c'est grave pape j'ai avec la mère de son enfant fort fort maman elle a dit que non je te donne le temps que tu veux ne pas pas comme un voleur tu dois partir officiellement hé 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 il l'a avec la mère de son enfant barata il se voit tout le temps oui 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 il a dit que chéri b parce qu'il s'appelle tu joues bé hé 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 ça va prendre le temps que ça va prendre l'aise il ne peut pas partir comme un voleur moi je tremblais parce que j'avais peur que s'il part de là-bas il n'aura pas où aller où pardon elle a dit que la porte est ouverte elle attend hé 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 après ça hé hé bobo aussi bobo aussi non tu croyais que si tu mettais le gars là-dedans il ne devait pas avoir où partir maman il a où parti jusqu'à hé oublie et dès qu'il parle sa situation va se régulier directement tu serais les fesses de pluie tu serais les fesses de pluie le gars là quand il était à la mère de son enfant il avait tout voit-tu permis de conduire titrer ses jours à cause de toi il a tout perdu à cause de toi il a eu l'humiliation de sa vie on l'a fait tu l'as fait ramper devant les gens et tu oses venir ouvrir ce que tu te cède de bouche là pour venir dire que parce que elle ne m'a ramper tu t'entends même souvent parler les filles instruites là vous vous entendez souvent parler le père tu crois que le garçon se va accepter on va lui monter la vidéo que regarde comment ton papa s'est fait humilier par une autre femme et que la mère de l'enfant voire mais ce qu'on humilie elle a dit que les remords et m'attraient plus jamais le père de mon enfant rampe rampe elle m'a tapé sec qu'on appelle plus jamais c'est ça une femme elle a dit le père de mon enfant ne l'appelle plus jamais rampe rampe et elle se m'a dit que on un peu brûlgur l'angali qu'on appelle le père de la femme que rampe rampe elle l'a dit ça alors que celle avec qui il est dans le rabo à goudou elle le contient continue à l'humilier elle veut toujours prouver ne s'allez pas si tu es couché ici hein ça écoutez sinon vous prouvez quoi vous êtes tenté de vouloir prouver vous prouvez souvent quoi même vous avez dit ici que moi on m'a tapé c'est pour ça que j'ai fait un mois j'ai pu faire le direct qu'on m'a déchiré vous prenez vos vies vous pouvez mettre sur la vie des gens vos vies misérables là vous prenez ça vous mettez sur la vie des gens vos vies sont des vies de merde l'autre là-bas elle est lève ses enfants voilà une preuve même elle peut sensibiliser par la passe elle est lève ses enfants toute seule ta soeur Revenbida Revenbida il lève ses enfants toute seule voilà l'autre qui a dit que apparemment elle avait un père là qu'on appelait je veux mettre ça mon écoute aussi on décrypte un peu ça qu'elle avait un père là qu'on appelait c'est qui voilà vos médicaments là-bas là qu'il faut aller Revenbida ouais le goût t'as dit j'adore cette photo quand je l'ai regardée c'est bon à moi jusqu'à regarder c'est pas mignon ça oh ils sont trop choux je vous fais un poste avec ça ils sont trop beaux ils sont trop trop beaux ce genre là voilà c'est la vidéo là ici où Ashley dit que ouais vous savez qu'elle connait bien elle connait bien les filles là non où est-ce que on ne me voit pas sans caressions sans caressions parce que je peux oublier là et j'ai présenté mon mari dans les réseaux sociaux j'ai dit jusqu'à ma mort une petite dresse officielle de inviter tout le monde maman donc je vais vous dire un truc aujourd'hui j'ai décidé de sortir de mon silence pourquoi parce que j'en ai marre j'en ai marre Je ne sais pas pourquoi, parce que je vous ai présenté mon mari ici, et voilà, alors là, Je veux qu'elle parlait de Réven Bida, elle dit que Réven Bida, elle disait pas de Réven Bida, C'est que quand elle parle après, elle s'arrête, c'est ça qui... Ok. Quand elle parle après, ça... Ok, d'accord. Donc j'ai pas fait bien que ça coule. Marie-La-Rose, elle est dans très court. Marie-La-Rose retourne aux Etats-Unis demain. Parce qu'elle est notre ami qui montre nos vidéos. Il a ce moment en vacances à l'air. Marie-La-Rose n'a pas voulu se mélanger. Marie-La-Rose n'a pas voulu se mélanger. Marie-La-Rose n'a pas voulu se mélanger, hein. C'est mon père, c'est mon gars. Toi, tu ne vais pas être ton gars, mais tu ne vais pas se mélanger. Elle n'associe pas son image avec ses verres. Mais tu as honte de ça. Marie-La-Rose, elle est une partenaire à l'Afrique. Voilà. Elle est une partenaire à l'Afrique. C'est qu'elle est déjà de honte que... Pourquoi tu... Donc, tu mets dans toi-même, quel... Onze, maman. Un vieillet-mais de 56 ans. Un vieillet-mais de 56 ans. Un vieillet-mais de 56 ans. Qu'est-ce qu'elle vous dit que c'est un vieillet-mais? Là, tu donnes les éloges à une petite fille Il y a des gens qui peuvent s'accrocher Vraiment ! Attendez ! Regardez-vous-mêmes ! Regarde ! Je vais recevoir tignement ! Mamma, qui va te recevoir toi-même Non, attendez un peu Il va te recevoir tignement Il va te recevoir tignement Quand vous 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 rendez Même tes vons Même aux machines Même aux machines C'est une fois des claviers Les claviers, papapapapapa, quand on te voit, on ne se filmait même pas avec toi. On a honte. Moi, j'étais au Cameroun en 2020, bloqué. J'ai reçu beaucoup de personnes qui ont pris des photos avec moi. Pas parce que j'étais leur star, mais parce qu'au moins, pour une fois, il y a une personne qui montre la réalité de la vie en Europe. Donc, vous comprenez, ce n'était pas parce que je suis une star, ou bien parce que je suis une championne, ou bien parce que je suis une quoi. J'ai dit, j'ai rencontré dans les bureaux de Bruxelles Airlines, dans les bureaux de Air France, des gens qui m'ont reconnu et qui sont venus vers moi, vrais, vrais, et me dit, maman, félicitations et courage à toi pour tout ce que tu fais. Toi, maman, rampe, rampe, toi, qu'est-ce que vraiment, c'est qu'elle a honte de ça. Hé, maman, hé, voilà la vidéo qui m'a fait sortir encore, je dis. Marie, la rose, on a tout dit d'elle. Vous voyez la polémique ? La polémique, c'est quoi ? Elle vous connaît les têtes, Marie, la rose, on a tout dit d'elle. On a humilié, on a humilié. On a humilié, c'est quoi ? On a humilié. On a humilié, on a humilié, on a humilié, c'est quoi ? Ça, c'est une conneuse de tête, c'est l'aide-moi à détester. Marie a un enfant qui est en fait, je ne sais pas, elle a un enfant qui est aussi garçon. Elle ne va pas laisser droite, c'est beau, pourquoi ? Quand les gens disent que Marie la rose a donné de la... Je suis sûre qu'elle a voulu... Tu sais, vous savez, avant de faire une chaîne, de parler une interview et tout, vous vous entendez la voix derrière, c'est sûr qu'elle a dit qu'elle vous posait des questions par rapport à sa relation à Marie la rose, qu'elle vous posait des questions par rapport à Flore, et elle lui a dit que non, ça ne m'intéresse pas. C'est ça. Mais comme la haineuse de Borosangui, elle a que, elle veut seulement manger que Flore, péter Flore, pisser Flore. Elle a dit que moi, je suis prête, je reste et je viens. Elle a oublié que cette femme a humilié, souillé, caricaturé sa tante. Elle a oublié ça, elle a, tout ça pour la visibilité. Elle a oublié ça, elle a oublié ça. Elle a oublié ça, elle a oublié ça, elle a oublié ça. Mais elle a oublié ça, elle a oublié ça, elle a oublié ça. bon beaucoup aussi faisaient mais on s'en doit ce que j'ai l'arrivée dans son mari le mari de rêve binda il avait 86 ans en 2011 nous sommes en deux mais combien aujourd'hui vous pouvez calculer ça en 2011 et en 2023 et ils se sont mariés on parle la petite réplique et elle est arrivée en allemagne en 2011 dont je l'appelais papi 22 papi 22 un yaoundé papi vende des écrans voilà c'est l'année des écrans mais si ce n'est pas faux ma cote à vie la tata la tata des abeilles donc l'avait expliqué que si tu fais un enfant tu peux quitter ton vieux papi 22 elle a l'occasion de venir en europe alors pour l'école finalement c'est le maman qui lui a l'occasion de l'occasion d'écouter ton score il se met un choix c'est quand on mettait d'un vice-loïd maintenant et d'un vice il ne comprend pas ta langue pardon et ils se sont mariés en deux et ils se sont mariés en 2007 elle est arrivée en allemagne en 2011 dont je l'appelais papi 22 c'est un mot que moi j'ai créé parce qu'on dit toujours les actes en banal et blablabla moi je dis papi 22 dont je l'appelais son mari papi 22 c'est le mari de la jeune dina elle bon si tu fais même un enfant avec n'importe qui le papi ne peut accepter parce qu'il a déjà accepté ton enfant parce que le noir qu'elle a son fils son premier fils d'elle là le papi 22 a reconnu l'enfant c'est pourquoi l'enfant directement venu avec le document allemand vous comprenez un peu l'enfant est venu du cameroun avec le document allemand parce que elle s'est mariée en 2010 en 2017 en 2017 et elle a accouché son fils en 2018 avec son son noir et dans le elle est arrivée ici en 2012 non en 2011 et son fils est arrivé à l'âge de trois ans d'accord à l'âge de trois ans son fils avait exactement trois ans il est venu en tant qu'allemand d'accord je peux pas mentir non tu ne manques pas c'est vrai après trois ans en allemand si tu fais l'enfant et que le pape le dommage réellement ne désiste pas automatiquement il ne peut plus désister alors j'ai dit à rien que pourquoi j'ai donné le nom rêve en binda puis parce que mon lit a souffert maman où j'ai amené en boîte l'enfant et son enfant à la maison c'est l'écouté cette histoire écoutez très bien j'avais peut-être vous savez ce que j'avais fait il allait en boîte j'appelais mon téléphone mon fesse net mon mais mon numéro de la maison le truc sur la maison mais toute la nuit ça veut dire mon téléphone était en lit l'enfant était à la maison toute seule l'enfant était à la maison toute seule mais on était sûr parce qu'il n'y avait pas de je vous est à peu près les brunes ça avait dit quoi ils ont laissé le bébé à la maison un enfant mineur bibi à la maison elle a appelé le nu son numéro fixe avec son téléphone portable elle a le décroché ici pour écouter et laisser l'appel et décrocher le fixe est parti pour écouter ce qui se passe dans la maison donc le fixe est posé le téléphone est là donc pendant qu'ils sont mentés du cas de temps en temps il peut écouter si la maison est calme c'est ça en fait parce que quand on explique on peut pas comprendre donc après son téléphone fixe étant à la maison elle lance l'appel avec le téléphone portable elle décroche et pose là on entend si un bruit dans la maison on entend vous avez compris maintenant c'est ça en fait que rêve mbida faisait donc pour contrôler l'enfant à la maison j'avais appelé mon numéro de la maison avec mon propre téléphone et on m'a laissé parce que j'ai un contrat il y a un contrat free je paye chaque mois une somme où j'appelle ou je n'appelle pas il ce n'est pas oui donc on avait appelé le fest net et on a laissé les données c'est des leçons des ténébres la venez écouter votre travail au final donc au moment où on est arrivé elle était toujours elle prenait toujours les tuques les machins à l'époque là on ne connaissait pas qui était tu qui était allemand tout ce qu'il était classe mais les tuques je les ai gagnent non mon frère ils sont comme des blancs non mais je connais qui est tu qui est allemand qui est machin qui est allemand moi quand j'ai épousé mon mari il n'était pas en allemagne vous comprenez bien mon mari n'était pas en allemagne mon mari était donc et va donc et non in alban vous avez entendu ok et j'avais une des raisons les marines et moi bien on ce qu'il n'a rien et va dans le téléphone d'incarner brouhaha forna n'a pas rien ok il était le petit frère de ma de ma voisine et c'est ma voisine qui m'a mis en contact avec son frère parce que il était ici en vacances je ne peux pas parler chinois moi c'est une france et voilà ok d'accord ne m'embrouillait pas je n'ai plus les commentaires vous savez que ça fait longtemps j'ai pu faire les dire non du coup comme je disais ça fait près vous pouvez vous pouvez vraiment je me suis j'ai pris un prétexte en disant que c'est parce que j'étais enceinte j'ai pris un prétexte parce que pour dire que c'est parce que j'avais accouché mon enfant il a d'ailleurs cinq mois et cinq ans et cinq mois un an et cinq mois pardon c'est un an et cinq mois exactement dont j'ai pris des prétextes parce que j'avais accouché comme vous pouvez constater j'ai pris énormément de poids donc mais je suis en train de de refaire mon mon diète et mon sport au réseau tu parles beaucoup d'élan toi tu peux être dans le métier tu peux être toi un manuel à manuela non je le traite vous comprenez ton mariage avec un écran génie est-ce qu'avec son frère caméra à 2000 2020 à 2000 à 2022 dont j'ai fait donc de 2019 en 2022 j'ai fait le même travail donc acheter j'ai des bébés maintenant et le grand mais qui ça oui va très très bien les deux les deux vont très super bien j'ai cinq garçons mes princes maman il faut qu'on organise à la fête des dégâts sont là ok un fruit bien qu'on trappe lui je paye chaque année chaque mois et donc je disais voilà comme je disais marie la rose elle n'a même pas donné un centime à l'eau le pipi donc l'enfant était à la maison tout seul mais on était sûr parce qu'il n'y avait pas de la soleil qui les enfants dans la maison j'avais appelé pour aller chercher mon numéro de la maison c'est pour ça qu'on appelait on est venu et dit que son âge j'ai un âge c'est vrai d'une bouddha ador la vie et chaque mois une chambre où j'appelle j'ai dit c'est né dans les familles comme ça la famille les gars m la binda jusqu'à l'autre on attaque l'autre la balle à même les dieux pères et de j'ai dit c'est assez allumé comme ça qu'on contrôlait l'enfant j'ai eu le problème non au moment on arrive elle était toujours prenait toujours les tchucs et je ne connaissais pas qui était chic et je suis aussi blanche et allemand moi conseillais on l'attache là bas qui est C'est un homme qui est allemand C'est un Ombinda Elle a été attachée Parce que quand tu la vois Elle a aussi été attachée Ou non, elle a été attachée Elle dit qu'on l'appelle le reine d'Ombinda Ouais, Seigneur Une famille d'Ombinda Ellesterait Il faut que je valorise. Donc je t'aime Ellelmente Donc je le sais Anje Anje je t'aime tellement En io C'est sergeant To x A beleza de baisse des chefs il faut qu'acheter nous passe un bon dirai dis donc nous parlons avec un qu'elle n'a pas l'égalé n'a là parce que elle elle lit beaucoup et puis là je je prépare vraiment un truc parce que là je vais plus choisi qui vous comprenez moi je donne un défi à l'hôpipi qu'elle me reprend elle ne peut pas se retourner bon rêve déjà c'est tous les papaux reprends bonjour j'ai coupé à vous de descendez ok papa en bas pour le moment où la tamba mais qu'elle pose j'ai dit c'est les papaux je vais surtout parce que sa mère j'ai dit bien ce n'est pas les bacs badjou ce n'est pas les bacs badjou vous comprenez un peu ce n'est pas les bacs badjou je parle que nous étions vraiment très très proche on s'est dit très très proche alia elle a presque tu l'attends pas de ma mère tu viens dans la chambre de ma mère rêve en binda je m'en jesse elle est mon témoin vous comprenez un peu il dit rêve en binda qu'on est l'intérieur de la chambre de ma mère je ne parle pas de l'hôpipi parce que l'hôpipi elle a été au cameroun une fois depuis qu'elle a pris le bouzant vous avez compris que ce que j'ai dit je ne manque pas non depuis qu'elle a pris le bouzant je ne rêvais même pas encore me marier je ne rêvais même pas je vous ai dit que je ne mange jamais je ne mange jamais je ne mange jamais quand vous dites que 20 ans de mbeng elle a 30 ans de mbeng elle est toujours en train de faire la ta la je vous ai dit que je ne mange jamais des gens qui sont venus après elle je vous ai dit que je ne mange jamais je ne donne quelque chose à l'hôpipi là vous allez voir elle va faire mon à ta la je n'ai jamais jamais c'est une affamée dont rêve en binda voleuse de camagonde à partir de vous l'appelez voleuse de camagonde une mère une grande mère une rampe rampe qui a mbeng et qui a faim j'avais dit ici il y a d'essayer au moins cinq six ans que la personne la plus à éviter ce facebook c'est mal ou le petit à l'hôpipi à éviter elle est toujours jalouse même marie la rose qu'elle fait la ta la coula c'est parce que elle est en moi il est est un peu moins marie la rose elle fait la ta la poule marie la rose parce qu'elle veut mélanger marie la rose dans un avion à cette fille oui c'est moi qui parle encore elle est ma grande soeur de l'angleterre ma grande soeur même qui la mettait en haut même au cordon ombilical solange bi solange bi il a toujours mis en haut pour se gâter ça n'a même pas fait toi ma maman ils se sont gâtés donc je savais qu'elle devait se gâter parce que je connais qui est l'hôpipi ma grande soeur ne connaissait pas qui était l'hôpipi parce que la grande soeur n'avait pas les ne connaissait pas l'existence de l'hôpipi ils se sont connus derrière moi parce que ma grande soeur n'a pas vécu à qui bien elle a vécu à douala chez ma tante donc elle ne connaissait pas qui était l'hôpipi j'en ai dit que rêve mbinda ou l'hôpipi reponde reponde alors c'est flore et m'a débat au moins j'allais répondre là bas non rêve mbinda comme ça toi alors on doit plus parler de toi tu n'hésitais pas comment tu peux abandonner l'enfant dans la maison tu peux en boite maman c'est elle la on va dire quoi la reine des ténébreuses oui c'est elle la reine des ténébreuses elle est celle que même si tu es une meilleure amie à elle tu essaies de l'expliquer ton évolution elle n'aime pas et que ton évolution est vraiment évolutionnaire vraiment elle va te jalouser à fond même à sa propre soeur elle est jalouse on a entendu sinon ça je vous le dis hein vous comprenez avec moi j'ai personne à éviter donc marie la rose c'est pas parce que tu as les problèmes avec notre nomba uno la mère la reine des abeilles que tu vas partir t'allier à l'holopipi fais très très attention mais c'est pas elle qui a invité marie la rose c'est très très attention marie la rose est venue pour son événement et elle a tapé couteau à l'holopipi c'est une personne à éviter de près ou de loin ça je vous dis elle va baigner dans toi te faire cet atalakou tu vas croire qu'elle t'aime c'est plutôt pour te combattre fais attention maman ça je te dis je te le redis n'accepte pas qu'elle entre dans tes 5 cm de vie privée sinon c'est elle qui va te teindre sur facebook parce que notre patronne c'est comme ça qu'elle était avec moi non elle est venu à moi elle était avec moi elle me disait qu'on laisse tu ne connais même pas une insulte je vais te montrer comment une insulte est vraiment une femme elle me disait je vais te montrer comment une insulte maman tous les soirs elle disait le Gmail au téléphone elle lave elle lave elle lave pour une fille de barrière ma soeur chérie ma soeur chérie ma soeur chérie ma soeur chérie notre reine mère elle la donne au aide moi à le tester elle l'aime ça elle vient travailler pour moi la nomba mon soldat pipi était mon soldat ont confirmé son existence ont confirmé sa force de frappe pipi était mon soldat pipi restant de sa médicale toi tu ne connais pas insulté je prononce ton nom tu ne connais même pas insulté quand tu lances le direct appelle moi j'ai posé le téléphone elle elle parle et on l'appelait RFI tu vois un gars qu'on appelle RFI depuis le pays d'Ade fille de papa et maman grandit dans la barrière elle dit qu'elle s'appelle RFI quand elle prend le téléphone elle dit qu'on va te laver elle te lave jusqu'à les injures ce n'est pas les injures c'est tant que bimbé foutre écoute les injures des filles de barrière bimbé foutre c'est le nous comme ça quand on veut t'as dit qu'ici au pays quand ils sont à te méchamé avec les taxis man un taxis man fait la queue de poisson viens il m'a un peu de doublage il m'a fait oui il m'a fait moi ce petit bouffon c'est nous c'est les affaires les nez à Kinyankou grandit à Kinyankou quand même elle est fille de barrière fille de barrière que tu vas te dire bimbé foutre avec tes narines comme les pneus papillons machin les cas les injures des quartiers et là à ce moment là tu vas venir dire que tu es une fille qui a grandi dans la barrière on connaît quand même on connaît les gens qui ont grandi dans la barrière gens qui n'ont pas grandi dans la barrière quand tu as grandi dans la barrière ton expression ta façon de t'exprimer tes injures même sont contrôlées il y a une façon de parler mais pipi pipi sa façon de parler tu sens bon moi je la comprends quand même qu'elle a commencé l'aventure un peu trop jeune bon on va dire ça comme ça mais sa soeur même aussi vraiment il n'y a pas une différence elles sont pareilles parce que sa soeur et elle elles sont pareilles elles sont pareilles sa soeur elle est crade quand tu regardes sa soeur tu regardes le noir de sa soeur je regarde le noir quand moi j'étais au pays j'avais les j'ai mes photos là quand j'étais au pays je crois j'étais pas crade comme ça je veux poster tout ça j'étais pas crade comme ça et sa soeur pour quelqu'un qui vit au pays qui venait du pays tu étais crade ma belle ah tu étais trop crade regardez regarde par exemple ma nièce elle vit au pays elle est au pays elle n'est pas crade elle est au Cameroun elle n'a jamais voyagé elle n'est pas crade mais toi tu es crade alors c'est quoi ça tu es trop crade disons il dit que elle est moi moi c'est quand j'étais petite regarde une petite photo comme ça regarde moi si tu montes ta photo où tu étais petite tu étais laide regarde moi regarde une petite fille comme ça là ça c'est moi ça quand j'étais jeune hein mais vous là vous êtes comme les Ndjundjo en plus tu as fait la même coiffure que moi tu as fait la même coiffure que moi hein tu vois une fille bio comme ça là tu vois Momoko aussi mon frère Momoko sonne photo quand tu étais jeune hein je te disais ce n'est pas qui est pas tu es je ne sais pas qui est pas je te disais tu es my son ma copine tu as dit que j'étais qui a dit là tu es tu es c'est fini mais le gars s'ils sont assomper vix ça ressemble à ça n'est plus bien le couple de l'année oh 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 ii hii ah le dodo mamma aïe le dodo de ça qu'est ce qui sont mignons non c'est fait de joquer Stéphane ne t'inquiète pas je te dis je suis là je me bats pour toi je veux me battre, on va te libérer la prière je vais envoyer ton nom à Marie-Josée on te met en prière là comment ? les gens sont beaux comme ça là vous, non, franchement blague à part, bidjan à côté regardez-moi l'enfance regardez-moi cet enfant regardez-moi la fille franchement le couple, ils ne vont pas bien ensemble vous avez vu un jour, regardez comme ils sont beaux non, vrai, vrai non, regardez un peu comme ils sont beaux ça change ça change de partir toujours manger là, il y a la fumée ça change un peu ça change, je vous dis que quand ce monsieur vivait avec la mère de son enfant qui est Marie un, au nom de Dieu le gars avait tout il avait une vie paisible il était intégré mon frère je me suis battu j'ai eu son humour je l'ai appelé dernièrement il m'a dit que je ne veux plus si tu as du respect pour moi que je suis ta soeur arrête d'appeler le père de mon enfant rampe, rampe elle m'a tapé sec elle m'a dit c'est le père de mon enfant tu ne l'appelles pas rampe, rampe je lui ai dit que j'ai compris pardon je ne veux plus l'appeler comme ça c'est pour ça que vous avez remarqué que depuis je ne l'appelle plus comme ça je l'appelle Stéphane je l'appelle Stéphane regardez regardez combien ils sont beaux regardez non vous-même 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 regardez ils ne vont pas ensemble non dites-moi un peu ils ne vont pas ensemble et c'est une petite fille alors un bon beaucoup ne peut accoucher à la fille puis il peut accoucher à la fille elle est petite regardez la beauté la beauté insolente regardez la beauté insolente regardez vous-même l'enfant regardez comme elle est belle regardez comme elle est belle et elle a les dents toutes blanches elle est juante des rires elle n'a pas le fait ses dents elle a les dents toutes blanches depuis c'est une petite fille que je vous dis là l'amour de jeunesse l'amour de saori ils sont beaux pourquoi la fille se vient gâter le mariage les gens si ils sont ensemble tout le temps pipi sache que quand tu parles comme tu parles moi aussi que du go lui aussi go où elle vient oui regardez-le regardez-le on ne le force pas éduque mon bébé qui ? c'est mon beau moi je suis sauf que là c'est mon beau tu vas laisser mon beau tranquille il va rentrer tu vas encore lui donner le beau bé tout ce que moi je peux dire c'est que nous on est dans la prière horrible fire il va sortir là-bas nous on va sauf que prier oui on va prier on va prier tu vas le libérer oui nous sommes venus tous en France se chercher tu as dit que oh tu vas aller chez le blanc tu vas faire que le blanc connait qu'il existe mon frère tu fais le moune avec quelqu'un le blanc avant de partir avec le blanc tu dis à vos blancs que j'ai le père et mon enfant tu présentes que j'ai le père et mon enfant donc nous tous on sait que quand tu as un enfant avec quelqu'un c'est la vie vous êtes appelé à vous voir la vie donc là ils sont là ils sont scellés au nom du sang regardez comment le gars regardez comment le gars avec la petite regardez t'as fait déjà tu aimes ça mon grand frère mon beau c'est mon beau quand il regarde dans les yeux oh c'est mignon oh c'est beau oh l'amour parce que le vrai amour c'est pas qu'on dit que mais dis-le 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 non on dit que dis-le il dit aussi que les loulous manioc c'est pas moi qui parle c'est le vent quand vous voyez le type vous voyez que c'est quelqu'un qui a bu qui est que c'est le vent qui est le contrôlé quand vous le regardez là vous voyez que le vent est le contrôlé là vous voyez que le vent le contrôle alors il a fait le coin des clics wow 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 laisse le mari autrui wow 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 laisse le mari autrui laisse le et c'est lui qui a entré les filles mais l'appétit regardez vous même est-ce qu'il y a match non est-ce qu'il y a match vous avez vu que sa bouche est tendue pardon voilà dont la mère de l'enfant de Stéphane c'est la mère de son enfant là-bas oh regarde c'est lui qui vient arrêter je ne peux pas vous montrer c'est grave l'amour l'amour c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas ça et vous savez ça on ne contrôle pas l'amour on aime les gens on ne contrôle pas l'amour Stéphane aime la mère de son enfant il a compris que il a tourné 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 savait la mère de son enfant qui doit être oui non il doit être avec la mère de son enfant maintenant maintenant vous savez que il y a certaines femmes qui n'aiment pas tous les défis Mbomboko aussi elle est dans son son défi mais ce que j'ai envie de dire ici à mon beau frère Stéphane Stéphane si elle a pu te faire un elle peut te faire l'enfant de la retraite fonce ne t'arrête pas écoute le conseil d'une sage fonce ne t'arrête pas tu as compris ce qu'elle te dit ne t'arrête tu as compris non hein ne t'inquiète même pas que il y en a qui ont voulu faire déjà on veut retenir l'homme par rapport à ne t'arrête pas fonce maintenant là elle a le chaos elle a une situation maintenant elle a fait une formation elle a une situation tu sais de quoi je parle elle n'est pas là pour rêver elle ne perd pas le temps la dernière fois qu'on s'était vus elle m'avait dit que ma soeur le dehors non j'ai laissé le dehors je me concentre dans ma vie oui nous tous on était dans le dehors nous tous on était dehors ensemble elle a dit que non je me concentre elle a vu que celle-là était incapable de lui dire de parler d'elle elle a dit que tu sortais avec Majou machin où est le rapport toi tu sortais avec où on t'a attaché là-bas tu as entendu que Majou l'a attaché vous savez quand quelqu'un n'a rien à dire son adversaire tu commences à chercher pourquoi tu es toujours comme ça parle d'elle tu viens commencer à dire qu'elle sortait et c'était en quelle année qu'elle sortait avec c'est en quelle année qu'elle sortait avec Majou que tu as parlé là c'était en quelle année toi pendant que tu étais avec le père de son enfant tu te faisais attacher par un autre mec l'histoire retiendra ça parce que quand toi tu es venu tu veux parler d'elle jusqu'à dire qu'elle a bu elle a pissé sur elle quand tu parles on sait nous tous on sait que c'est toi qui pisse sur toi nous on connait Marie Marie d'ailleurs nous tous qui ne la connait pas à Paris elle a décidé comme on dit la vie c'est un sacrifice la vie c'est un sacrifice elle a décidé que le monde du dehors là elle arrête tout ça elle a mis ça de côté elle a mis le monde de la deux côtés elle a dit je me concentre pour chercher la vie la vie n'est finit pas elle s'est concentrée finalement elle a eu ce qu'elle voulait hein le Njoka ne finit pas le Njoka ne finit pas te voilà alors depuis là alors depuis là alors que toi alors tu es dehors tu es dans le dehors tu es dehors eh il dit que je coupe le direct que c'est bon pour aujourd'hui méchant je vous laisse il y a ma vie pipi pipi dis à ta soeur que tu vas aller porter plainte je vais porter plainte à ta soeur qu'elle a abandonné l'enfant de la maison pour aller en boîte c'est qu'ils sont dans la piscine pipi mais le maillot ils sont dans la piscine ils sont carrément dans la piscine le père de l'enfant et la mère de l'enfant dans la piscine pipi il t'a dit depuis de mettre le maillot tu ne mets pas le maillot voilà ça qu'on t'est défi ok tu as dit que tu es mami wat les ténèbres il dit que mon frère ils font les bisous sur moi partout même dans la piscine ils font les bisous hé hé non on voit quand même qu'il faut dire qu'il y avait la mer de sa mère seigneur même dans la piscine ils font les bisous ok qu'il est il soulevé la mga ok ah 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 non la qualité sinon il peut pas montrer ça c'est quoi ça mais faut dire et tu n'aimes pas lui non ce n'est pas Stéphane ce n'est pas de sa faute vrai vrai non parlons peu parlons bien puis libère le gars là laisse lui partir à la maison laisse lui partir là maintenant moi je te donne les conseils laisse les deux gens la partir parce que je te dis je veux pas te mentir hein comme on dit souvent chez nous viguèrement qui a pini et pine là les deux gens qui que je vois 점 moi j'ai dit ici chaque jour que puis je te lance le défi que maillot de bain maman well il va Therefore il va me lancer le défi il va suff這麼 poser יש I dz tighteningчит maillot de bain non on peut pas faire ça non 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 c'est pas gentil vraiment là le tout sinon moi je n'ai pas du côté des pi pi s'en finit avec toi si tu veux non si tu veux non va encore s'écouer la bouteille ça ne peut pas changer ce que je n'ai elle a mis en maillot deux pièces Zamba Bela Basco Yo Benno si on a pu si on a pu libérer mon premier ministre Antoine Bachot on peut aussi libérer Stéphane Stéphane Faudjava est libéré moi je vous promets ça on va mettre nos genoux par terre on va prier non le problème c'est qu'elle elle nous gagne parce qu'elle peut payer nous on ne paye pas le gars on ne paye pas on ne le paye pas il vient parce que c'est l'amour parce que c'est la mère de l'enfant donc là tu es là Stéphane c'est ta mère de cadeau prends ses mains tu peux pas refuser à l'heure il va voyou il est propre bien rasé ils sont dans la piscine ok ils portent l'angas alors hé 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 Stéphane c'est beau merde papa Stéphane les tâtes mon frère hé hé regardez comme il est heureux les jeunes quand il avait l'angalé plein coup de vieillesse oh oh Stéph Regarde, ils sont tentés de rigoler les deux. Vous voyez quoi aussi? Non, 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 non. Quoi? Pah, 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 pah. Merde. Non, je ne vais pas être pour ma soeur. Ça, non, elle doit récupérer le père et son enfant. Et depuis là, les deux ont fait comme ça, mais quand les deux là se voyent, ils ont un amour fou de jeunesse en fait. Je ne sais pas, vous comprenez un peu ça. Parce qu'il y a des amours quand même, qu'il y a eu des blessures, ça a été agressif, c'était méchant. Mais eux, eux t'as dit, ils ont toujours été comme frères et soeurs les deux là. Stéphane et Marie, ils sont comme grands frères et petites soeurs. Ils ont toujours été comme ça. Et toute la famille de Stéphane connaît Marie. Si tu parles voir le père de Stéphane, tu lui parles depuis, il va te dire que je ne la connais pas. Vous-même, vous connaissez nos familles africaines là. Comme elle, elle a l'avantage, elle a l'enfant, donc c'est elle que la famille connaît. s'il y a des traditions à faire, si quelque chose arrive à Stéphane, c'est à elle qu'on va faire, ce n'est pas à pire. Ce n'est pas à pire qu'on va faire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu l'histoire-ci. Mais c'est grave ça, ce que je vois là. De Fakonchit. Hé! A Zembe! Stéphane veut se m'arracher la langue de ma sœur. C'est quoi ça? Oh 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 oh! Patate! Hi! Pi! Tu vois que tes yeux vont pleurer. Je n'ai pas mis tes. Où est Yone, fois? Où est Yone? Tu vas beau porter tout ce que tu veux porter là. Il est donc là. Laisse les filtraters-là. Ma sœur n'est pas dans les filtraters-là. Elle a mis le maillot de beurre. C'est tout. C'est tout ce qui m'intéresse moins. Elle a mis le maillot de beurre. Je ne dis que challenge le maillot de beurre. Elle veut donc me montrer que elle a eu son gars et elle a mis le maillot de beurre. et elle a mis le maillot de beurre. Ah ça? Une femme qui est entrée fait les bisous aux gars aux gars des gens. Regardez. Je vais vous montrer. Quand est l'homme qui veut s'accepter ça alors? Regardez. Regardez. Elle va faire les bisous sur la joue du gars. Regarde, regarde, regarde. Tout ça parce qu'elle veut que c'est un gars pour la n'yorker. Tout ça parce qu'elle veut qu'on ne pas la n'yorker. Ça, ça y est. Elle veut qu'on ne pas la n'yorker. Elle veut toujours qu'on ne pas la n'yorker. C'est tout son travail. Elle veut qu'on ne pas la n'yorker. C'est partout. On te couille. Le gars est avec la mère du Mouna. Malili. Bumboko aussi. Tu sais quoi? J'ai envie de pleurer même. Tu sais quoi? Laisse au gars la partie. C'est pas ton gars. C'est pas ton gars. Moi, tu dis moi la vérité. C'est un pas ton gars. Avec tout ce que je vois là. Non, non, non. C'est pas ça. Ah non. Moumoko aussi. Mouhé n'yaké. Laisse-le pas. Laisse-le pas. Moi, je te dis la vérité. Écoute le conseil d'une connaisseuse. Laisse-le-y. 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 Où est-ce que tu veux de l'ambiance? Moumoko aussi. Est-ce que tu veux de l'ambiance? Est-ce que tu veux de l'ambiance? Moumoko aussi. Moumoko aussi. Moumoko aussi. Oui. Non, non, non. Il vous coupe le direct. n'y a qu'à ma bouby et il avait été mon nom que tu veux le parti tu veux pas ticher mais ton enfant vous souffrez vous de pourquoi vous de vous souffrez tu es dans une maison où tu n'aimes pas la personne est obligé déjà d'abord moi j'ai compris que quand tu aimes quelqu'un même si tu peux pas prendre le passeport d'un homme tu déchies tu ne peux pas prendre le passeport d'un homme tu déchies sache que tout le mal que tu fais à ce gars là tu fais souffrir la mère de son enfant parce qu'elle a mal et édite à ma vie au dit qu'elle m'a dit cache que n'appelle plus jamais le père de mon enfant voilà ma paix d'air de couper c'est bon il ya l'heure de couper là alors d'accord bon mais je vous laisse non j'ai duré non on avait une heure il ya les choses il ya les choses vous laisse non bisous demain demain